Alors voilà, comment fait-on pour transférer cette bruche, cette bruche qui est là, feuillage avec gris, comment est-ce qu'on fait pour la transférer dans l'autre document ? Il faut utiliser un objet qui utilise cette bruche, voilà, il faut se servir d'un objet qui utilise cette bruche et le copier-coller dans l'autre document. Par exemple ici, je sélectionne n'importe lequel des objets qui utilise cette bruche, je fais un CTRL-C, commande C sur le Mac, CTRL-C sur le PC, c'est donc copier, copier où ? Ah, c'est copier où ? Les cours d'informatique, quand on fait un CTRL-C, ça copie où ? Dans le presse-papier, c'est ça, dans le clipboard, le presse-papier, c'est une partie de l'ordinateur qui sert au transfert d'informations. D'ailleurs, parfois, quand on quitte Illustrator, Illustrator vous met un message, il y a quelque chose dans le presse-papier, faut-il l'effacer ? Ben, vous répondez oui, éventuellement, ça dépend de ce que vous voulez faire, si vous voulez utiliser ce qui est dans le presse-papier ailleurs. Alors, on va dans l'autre document ici, on va zoomer en arrière et on va bouger avec la barre d'espacement, c'est le raccourci de la main, vous voyez, je bouge pour que le document soit... Parce que je vais coller, ça va arriver là au milieu, en fait. CTRL-V, ah ben oui, c'est super grand. Il va falloir réduire. Et c'est là que ça devient pas évident à comprendre. Qu'est-ce qu'il faut réduire ? Ceci, est-ce que c'est ça que je dois réduire avec l'outil de transformation ? Comme ça, j'active l'outil de transformation, je prends une poignée, avec la touche Shift, je réduis. Ben non ! En plus, ça fait des choses bizarres, ça change les proportions. Mais non ! Cet objet qu'on vient de coller ne sert qu'à transporter la broche. Vous allez pouvoir le supprimer maintenant que vous l'avez collé. Touche suppression. Et dans la palette des formes, vous voyez la broche feuillage avec gris, voilà, qui est utilisable sur ce qu'on veut. Parce qu'on a supprimé l'objet, mais la broche qui a été transportée par l'objet est restée dans la palette des formes. Donc vous pouvez prendre le pinceau, par exemple, et avec cette broche, commencer à dessiner, voilà. Mais ça, je supprime, finalement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !